frères et sœurs shalom shalom c'est encore la sœur israël daniel je viens devant vous frères et sœurs pour vous remettre la suite de la révélation divine dans laquelle j'étais habillée actuellement comme je suis en ce moment et je vous avais dit que le saint esprit m'avait amené dans une église et j'ai vu l'enlèvement c'est la suite que je vais vous donner parce que j'avais promis à l'éternel que tout ce qu'il va me montrer je vais tout dire tel que il me les a montré donc c'est la deuxième cassette dans la deuxième vidéo que je vais vous montrer je vais vous je fais en ce moment pour vous parler du reste de l'enlèvement que l'éternel m'a montré alors prions pour que je vous donne la suite éternel des armées créateurs du ciel et de la terre mon père mon âme tu bénis te loue durant gloire j'élève ce soir ton grand nom ta fidélité seigneur ta grandeur seigneur parce que c'est toi qui est dieu merci au le fait c'est injuste qui n'arrête que nul n'est plus grand que toi toi qui nous garde quelque soit alpha toi qui nous procure la paix toi qui nous procure la joie seigneur béni soit ta grandeur merci infiniment jésus-christ nazareth parce que tu es le dieu de la force ta personnalité jusqu'à nazareth dépasse les entendements ta philosophie jusqu'à nazareth dépasse les entendements tu es la doctrine fondamentale jésus-christ nazareth réel de la théorie tu es unique à être le sauveur absolu du monde jésus-christ nazareth tu es le dieu admirable conseiller j'ouvain ici que toute ta gloire te revienne saillant jusqu'à nazareth elle j'y bord et l'ohim à donnaï le premier le dernier alléluia que ton honneur te revienne seigneur pour tout est bien fait pour la journée d'aujourd'hui encore en suivant deux de tes enfants dorment seigneur et nous nous allons nous apprêter pour aller au lit mais je vais rendre seigneur le témoignage la révélation que tu m'as donné entièrement alors père je prie que tu ligotes maintenant que tu ravages maintenant que tu balais maintenant tous les esprits qui ne confesse pas ton nom précipitraient dans les lieux arides que tu conçues maintenant les esprits de raisonnement de murmures de critiques les esprits qui se lèvent contre ta volonté seigneur renverse les hôtels renverse jusqu'à nazareth toutes leurs connaissances renverse le principal de la domination leur ruse seigneur précipitraient dans les lieux arides consomme là avec la foudre de ton feu devourant et l'endron dans ton sang incline nos coeurs seigneurs et prend contrôle jusqu'à nazareth que ce soit toi qui parle et face efface moi complètement et toi parle jésus-christ de nazareth merci infiniment parce que je crois que tu l'as fait merci et que toute ta paix te revienne c'est dans le nom puissant de ce n'est jusqu'à nazareth que j'ai prié et mène et mène alors mes frères et soeurs que dieu vous bénisse je suis encore revenu pour vous dire que récemment dieu m'a montré une révélation tente j'ai déjà fait une première cassette révélation divine et cette révélation je l'ai eu le 2 mai 2019 de cette année grégorienne après ma prière très tôt le matin quand j'ai fini de prier je suis allé au lit je ne dormais pas je suis monté sur le lit dès que je voulais mettre ma tête sur mon oreiller j'attends on ne se moque pas de dieu j'ai dit ah seigneur si c'est toi qui parle donne moi un signe qu'est-ce que tu veux dire seigneur j'attends encore on ne se moque pas de dieu j'ai dit seigneur j'esqu'i nazareth qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas frères et soeurs on ne se moque pas de dieu c'est la parole de l'éternel c'est galate chapitre 6 verset 7 mais j'ai dit à notre dieu que je ne comprenais pas que si c'est lui qui me montre un signe parce qu'il dit de sonder les esprits j'ai fermé mes yeux un peu et j'ai essayé d'oublier tout j'ai ballé tout pour me concentrer près du soeur dès que j'ai fermé mes yeux je disais à l'intérieur de mon seigneur Alléluia je ne comprends pas ce que tu es en train de dire si c'est toi qui parle s'il te plaît fais-moi un signe en même temps dès que je lui ai dit fais-moi un signe net je vois 20 points 100 1000 1000 1000 ça dit 20 000 1000 1000 1000 sans fin je dis mes seigneurs quel est ce nombre je ne comprends pas ce nombre que tu viens me donner sans fin je ne comprends pas s'il te plaît dis-moi pour que je comprenne entièrement ce que tu es en train de dire je t'en supplie mon Dieu parce que je ne comprends pas c'est là que je suis devenue comme si j'allais dormir mais je ne dormais pas et Dieu m'a montré la scène des deux femmes deux femmes et la femme je connaissais une mais je ne connaissais pas je ne connaissais pas l'autre alors je la regardais et c'était comme si elle m'a elle m'avait invité je suis allée chez elle et devant sa maison il y avait une autre femme elles étaient habillées de bijoux elles ont mis des mèches pantalons pourtant moi j'étais habillée normalement je m'étais dépouillée quand je suis allée chez elle mais du coup arrivée devant sa porte quand on s'est vue puis on s'est saluée net mon accoutrement a changé plein de bijoux j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe c'était pas comme ça que j'étais habillée Satan mais tu es vaincu ou non puissant de serre jusqu'à Nazareth mais qu'est-ce qui se passe elle me regardait et la troisième qui était auprès d'elle que je ne connaissais pas dit quand j'ai dit que je vais enlever les bijoux et tout ça pour les jeter elle m'a dit donne-moi les bijoux je les regardais puis je secouille ma tête et celle que je connaissais qui était auprès d'elle elle aussi elle a dit donne-nous les bijoux si tu ne veux pas de ces bijoux donne-les-moi et je leur ai dit vous ne savez pas ce qui se passe frères et soeurs vous connaissez la suite ça y est dans la vidéo précédente alors je ne comprenais pas je me suis mise à prier je veux savoir le nombre que Dieu m'a montré ce que ça veut dire je dis elle était parée de bijoux elle aussi elle était parée de bijoux j'ai vu tout ça mais je veux comprendre réellement ce que tu dis frères et soeurs c'est là que Dieu me montre après avoir vu ce que vous avez déjà écouté là c'est là que l'éternel me montre maintenant deux femmes et une voulait chanter celle qui voulait chanter là aussi elle était parée de bijoux mèches pantalons tout la deuxième est habillée pareillement et c'est là que le Saint-Esprit leur disait si vous voulez chanter enlevez tout ce que vous avez sur vous et elles ne voulaient pas enlever ça elles ont fui le Saint-Esprit elles sont allées se cacher le Saint-Esprit les a suivis et elles étaient en train de dire que dans peu de temps le Saint-Esprit ne dira plus aux gens de se dépouiller on sera libre le Saint-Esprit leur a dit je ne cesserai jamais de vous dire de vous dépouiller ces deux femmes ont donc fui encore le Saint-Esprit elles sont rentrées dans une église et le Saint-Esprit m'a pris m'a amené dans l'église le Saint-Esprit disait dit au pasteur de dire à ses fidèles de se dépouiller je sentais la voix sonner à moi dit au pasteur de dire à ses fidèles de se dépouiller alors j'ai regardé dans l'église il y avait les deux femmes il y avait deux messieurs et il y avait le pasteur cinq personnes et j'ai commencé à dire au pasteur homme de Dieu s'il vous plaît permettez-moi de vous dire de dire à vos fidèles de se dépouiller le pasteur a tourné sa tête il me regardait il ne parlait pas je lui ai dit je ne vous ment pas ce que je suis en train de vous dire ça vient de Dieu c'est Dieu qui est en train de vous parler l'Éternel des armées le roi des rois le Saint des Saints le Seigneur des Seigneurs le mystère de la parole Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth pendant que j'étais en train de citer les différents noms de Dieu frères et sœurs le ciel est ouvert et j'ai vu l'armée céleste descendre tout blanc ils étaient habillés en tout blanc les gens de l'église ont commencé à fuir moi-même j'ai eu peur je ne peux pas vous mentir et je me suis ressaisie parce que l'armée céleste qui descend avec le Fils de Dieu c'est l'enlèvement là j'ai attendu j'ai dit le Seigneur viens nous enlever l'armée céleste et l'armée céleste est descendue jusqu'à là jusqu'à là frères et sœurs si vous voyez ma main l'armée céleste est descendue jusqu'ici et la vision s'est arrêtée alors je me suis mise à prier je dis Seigneur qu'est-ce qui se passe ce que j'ai oublié c'est que le Saint-Esprit disait au Fils de Dieu au pasteur de dire à ses fidèles de se dépouiller et que tous ceux qui ne se dépouilleront pas hommes comme femmes ils n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie c'est ce que le Saint-Esprit disait et j'ai vu l'enlèvement maintenant après ça j'étais là je priais quand la vision s'est arrêtée j'ai commencé à prier mais Seigneur je ne comprends pas Saint-Esprit dis-moi qu'est-ce qui se passe Seigneur s'il te plaît dis-moi qu'est-ce qui se passe Frère de Seigneur et le Saint-Esprit le Saint-Esprit me dit Matthieu 24 ça sonne à moi Matthieu 24 dit Matthieu 24 et Philippien 3 quand j'ai attendu quand j'ai attendu le Saint-Esprit dit Matthieu 24 et Philippien 3 net ça sonnait à moi j'ai commencé à entendre Alléluia merci Seigneur conduis-nous à la destination Dieu Seigneur Dieu ne m'en point Frères et Sœurs écoutez-moi très bien conduis-nous à la destination nous voulons aller au ciel voir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le Seigneur des Seigneurs le Roi des Rois qui est Jésus-Christ de Nazareth et nous allons réunir avec lui au siècle des siècles quelle merveille Frères et Sœurs je me suis rappelé automatiquement quand j'ai commencé à entendre ces voix-là à moi Alléluia merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth je me suis rappelé de ce que l'homme de Dieu notre Père le Père des Nations nous a dit le slogan il nous avait dit des années plus tard il nous avait dit que voilà le slogan quand je vais vous dire rien que la vérité si vous appelez et que le Père des Nations décroche le téléphone ne me dit rien que la vérité voilà ce que vous allez dire c'est ce que le Père des Nations nous avait dit le Père Cabrille de Fletcoucou Frères et Sœurs j'ai compris automatiquement que c'était réellement l'enlèvement ce que Dieu m'a dit j'ai pas perdu le temps je suis allé lire Matthieu 24 l'événement du Seigneur et j'ai lu Philippien 3 prenez vous allez dire Frères et Sœurs donc j'étais là maintenant quand j'ai vu que c'est l'enlèvement j'ai continué je dis Seigneur le Saint-Esprit m'a ramené m'a ramené en arrière parce qu'il y a des années passées Dieu m'avait montré une femme qui était habillée toujours parée des mèches et tout ça mais avant qu'il me montre cette femme un matin je me suis levé j'ai fini de prier j'étais couchée dans mon divan parce que ce jour je ne travaillais pas ça devait être le 1 samedi j'étais couchée dans mon divan vers les 6 heures du matin et j'avais vu dans le ciel Dieu a ouvert les yeux j'avais vu qu'il y avait un cercle et dans le cercle il y avait un autre cercle c'était rouge dedans et à côté c'était écrit 3 heures de l'après-midi je ne comprenais pas j'ai dit mais Seigneur qu'est-ce que ça veut dire ce que tu es en train de me montrer qu'est-ce qu'il se passe est-ce que c'est l'enlèvement ou bien qu'est-ce qu'il va se passer Seigneur pendant que je posais ces questions c'est là que le Saint-Esprit m'avait montré la femme qui était habillée comme ça mèche bijou boucle d'oreille rouge à lèvres vernis pantalon tout elle était sapée comme on le dit dans le péché elle était sapée pour aller faire malin alors que malin là c'est le nom du diable il fait malin il est sapé il fait malin ça c'est le nom du diable ça la femme elle était comme ça j'ai dit mais Seigneur mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à cette femme qu'est-ce que tu veux tu me montres la femme moi je ne suis plus comme ça qu'est-ce qu'il se passe je ne comprends pas Saint-Esprit s'il te plaît aide-moi il me montre il ouvre mes yeux il me montre encore 96% 96% qu'est-ce que ça veut dire Seigneur je n'ai pas compris j'étais en train de parler je ne comprenais pas longtemps plus tard je priais pour les enfants d'Abraham d'Isaac et de Jacob mes soeurs mes enfants mes tantes mes connaissances et j'avais fait un jeûne et j'avais demandé au Seigneur de me dire quelle était nos vies spirituelles nous les femmes parce que nous souffrions et nous voulions être vraiment comme Dieu veut qu'on soit je dis Seigneur s'il te plaît aide-nous comment tu veux qu'on soit et c'est là pendant que je demandais je me repentais mes soeurs et moi que Dieu avait dit il avait ouvert mes yeux j'ai regardé à côté de moi à ma gauche j'avais vu un gros trou noir j'ai commencé à dire au Seigneur Seigneur mais quel est ce trou qu'est-ce qui se passe ça veut dire quoi et il m'a dit dis-le dis-le je suis dépouillé de toute leur siûne de se dépouiller de tout ce qu'elles ont sur elles sinon c'est leur destination qui leur est réservée c'est là que j'ai commencé à dire mais Seigneur donc c'est l'enfer c'est l'enfer Seigneur il a dit dis-le dis-le de se dépouiller de toute leur siûne qu'elles ont sur elles dis-le de revenir à leur premier amour sinon c'est leur destination qui leur est destinée je dis Seigneur mais comment veux-tu que je fasse je n'ai pas fais-le toi-même je n'ai pas la force s'il te plaît je ne sais pas comment faire il dit dis-le je dis Seigneur fais-le toi-même s'il te plaît je ne veux pas que mes soeurs aient en affaire je t'en supplie je t'en supplie Dieu dit dis-le de revenir à leur premier amour sinon c'est leur destination qui leur est réservée frères et soeurs et j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer c'est dans ça je priais le Saint-Esprit m'amener maintenant à comprendre que la femme qui m'avait montré qui était pleine d'eux qui était parée de tous ces bijoux là je ne comprenais pas il m'avait montré 96% veut dire que 96% là sont là 96% partaient en affaire oh Seigneur Alléluia mon âme te béni c'est là le Saint-Esprit m'avait fait comprendre maintenant russamment c'est plus 96% il m'a montré maintenant 20 1000 1000 1000 1000 1000 1000 sans fin ça veut dire c'est même pas 20 000 mais c'est sans fin de 20 Dieu sait ce qu'on est le nombre qui vont en affaire alors toi ma soeur qui m'écoute toi mon frère qui m'écoute je suis un simple canal je ne suis pas pasteur je ne suis pas prophétesse je ne suis pas évangéliste mais Dieu fait ce qu'il veut Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre Dieu il a simplement utilisé son temple que je suis pour parler ça ne veut pas dire que je suis quelque chose Dieu veut que toi ma soeur tu reviennes à ton père à ton premier amour entièrement Dieu veut que toi mon frère tu reviennes à ton premier amour qui est Dieu qui a donné sa vie pour toi Dieu veut que tu l'acceptes en esprit en vérité Dieu veut que toi et moi on se dépouille de tout ce que tu as ce n'est pas seulement les mèches ce n'est pas seulement les bijoux ce n'est pas seulement le parfum ce n'est pas seulement les vernis et tout ça mais Dieu veut que tu deviennes un enfant dans ses mains un instrument qu'il va utiliser il t'a créé il m'a créé il nous a créé pour sa gloire Dieu veut qu'à l'intérêt de toi tu ne gardes plus la colère la haine les critiques le mensonge Dieu veut que tu pardonnes à ton prochain Dieu veut que tu te dépouilles que tu ne manches tu ne manches pas de n'importe quoi Dieu veut qu'on se dépouille Dieu veut qu'on se réponde c'est vrai il est de la grâce mais sa grâce ne nous permet pas de pécher cette grâce là nous permet de se mettre debout la grâce dont nous parlons Dieu c'est la grâce il a déjà donné sa vie il a déjà fait ça mais son sang ne sera jamais en vain si Dieu a donné sa vie et qu'il nous a grâci il nous a donné la grâce il nous a permis continuons de l'obéir continuons de l'écouter continuons de nous dépouiller continuons de nous repentir si toi-même tu vois que le chemin que tu as emprunté tu as péché repends-toi en même temps et ne repars plus là Dieu assis sur son trône et nous écoute il incline son oreille il sait tout ce qu'on fait il connaît ce qui s'est passé d'avant ce qui allait se passer d'avance il nous écoute Dieu nous demande qu'on ait sa crainte au lieu de dire oh nul n'est saint Dieu nous a déjà rendu saint il est fort il est toujours disponible à nous éponger avec son sang pour nous rendre pur donc ne réfléchis pas pour aller faire un péché est-ce que alléluia merci Seigneur ne réfléchis pas pour dire je vais aller pécher parce que Dieu a déjà payé tout ça donc je suis libre la grâce ne te permet pas d'être tu es libre mais la grâce ne te permet pas d'aller pécher le péché que tu imagines et puis tu vas pécher tu pèches entre le Saint-Esprit parce que tu sais si tu tombes Dieu va te rélever plusieurs fois mais il ne faut pas aller faire exprès ce que Dieu dit de ne pas faire l'enlèvement est déjà là Dieu est déjà là Dieu est déjà là on vous parle on nous parle tous d'aller en Israël spirituel au Togo et nous raisonnons je prie pour toi toi aussi prie pour moi fléchis les genoux crie à Dieu dis-lui Seigneur tiens Dieu miséricordieux s'il te plaît toi qui amènes à l'existence ce qui n'existe pas aide-moi à me rélever aide-moi il faut booster ma foi pour que je crois s'il te plaît et va de l'avant s'il te plaît toi qui n'as jamais accepté le Seigneur s'il te plaît Jésus-Christ de Nazareth est mort pour toi Dieu t'aime le chemin sur lequel tu es pense depuis que tu es né jusqu'à maintenant tout ce que Dieu t'a épargné tu es là-haut j'ai fait un accident je ne suis pas mort ou bien je ne suis pas morte vraiment Dieu m'a sauvé c'est vrai voilà j'ai traversé tous ces trucs là puis je devais et puis oh Dieu m'a gardé Dieu est bon c'est vrai Dieu est bon ton Père qui t'a créé c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que tu veuilles ou pas je t'en supplie j'étais comme toi ignorante mais je criais à Dieu Seigneur pourquoi tu m'as créé pourquoi je suis susceptible qu'est-ce que tu veux que je fasse Seigneur je le cherchais et je continue de le chercher s'il te plaît crois que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est Dieu il est vrai c'est lui qui t'a créé si tu ne l'as jamais accepté je t'invite maintenant je ne suis rien mais Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre et l'on nous prend point de garde Dieu t'appelle s'il te plaît si tu ne l'as jamais accepté ferme tes yeux toi et moi et nous allons prier dis-moi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth mon Dieu je t'en supplie tu me connais toi qui m'as créé qui m'as mis sur cette terre et j'ai plusieurs fois entendu parler de toi Seigneur et je crois que c'est Dieu qui m'a créé mais aujourd'hui c'est un Jésus-Christ de Nazareth je prends ma propre décision Alléluia et je viens devant ton trône et je te prie mon Dieu d'avoir compassion de moi pardonne-moi les péchés que j'avais commis depuis que tu m'as créé depuis que j'ai connu le bien et le mal jusqu'à ce que tu viennes nous enlever sur cette terre je t'en supplie Seigneur pardonne-moi tous ces péchés là parce que je crois et je reconnais Seigneur que tu es le fils de Dieu Jésus-Christ de Nazareth toi que Dieu a envoyé sur cette terre en chair à cause de mes péchés et qui a été crucifié Jésus-Christ de Nazareth Alléluia je prie que tu me pardonnes tous les péchés que j'ai commis pardonne-moi tous les péchés de toute ma famille Seigneur parce qu'aujourd'hui je prends ma propre décision et je t'accepte comme mon Dieu comme mon Créateur comme le Fils de Dieu Père je t'en supplie lave-moi avec ton sang Alléluia Jésus-Christ de Nazareth lave-moi avec ton sang purifie-moi Seigneur avec ton sang et envoie ton Saint-Esprit à moi Seigneur parce que je te donne mon âme Alléluia je te donne mon cœur moelle, jointure, conscience, inconscient, subconscient Alléluia je te donne tout mon être spirituel et physique je te donne toute ma famille je te donne tous mes enfants je te donne ma mère, mon père je te donne tout le monde Seigneur je renie le jour d'aujourd'hui le diable que j'honorais que j'écoutais que je louais Alléluia Kaseka je renie le diable Seigneur Jésus-Christ de Nazareth je le refuse je vomis tout ce qu'il m'avait proposé Saint-Esprit et consume maintenant que ton feu de volant consume maintenant casse maintenant ses œufs qu'il avait mis à moi enlève les écailles de mes yeux Alléluia déchire le voile de mon cœur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth inode-moi dans ton sang lave-moi et rends-moi pur à tes yeux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sois le premier sois le dernier dans ma vie Seigneur que toute décision que désormais je voudrais prendre que cela vienne de toi guide-moi Seigneur c'est moi sois toute ma vie Seigneur mon Dieu je te bénis parce qu'avant que je te donne mon âme comme moi le jointure le jour d'aujourd'hui tu avais déjà signé ça avant la fondation du monde dans le monde spirituel Seigneur paix que le plan parfait que tu as tracé pour moi avant la fondation du monde Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se reflète maintenant dans ma vie physique Allôia Jésus-Christ de Nazareth je te bénis Seigneur de m'avoir pardonné tous mes péchés je te loue mon Dieu de m'avoir pardonné tous mes péchés j'élève ta grandeur de m'avoir pardonné tous mes péchés mon Dieu toute nourriture que j'avais mangé tout ce que j'avais fait je te bénis d'avoir au Dieu Tout-Puissant le mal que j'avais fait d'avoir effacé ça dans ma vie à toi se revient la gloire, l'honneur la puissance l'élévation merci infiniment mon Dieu de ce que le jour d'aujourd'hui tu m'as repris et tu as sauvé mon âme merci infiniment que tout est bien fait que tout ton honneur que toute ta fidélité ta compassion te revienne au siècle des siècles au nom puissant de Saint-Gesquie Nazareth que j'ai prié Amen Amen et chercher une église prie tu m'as dans ton Dieu Seigneur l'église dans laquelle je suis là est-ce que c'est là-bas que tu veux que je sois ou bien où veux-tu que j'aille pour prier comment veux-tu que je fasse c'est-à-dire sois sincère avec le Seigneur comme tu parles avec ton père et ta mère ton copain ta camarade ton mari sois sincère avec Dieu tu peux cacher tu peux cacher des choses à tes amis à ton mari à ta femme à ta mère à ton père mais nul nul n'est caché aux yeux de Dieu tout est ouvert c'est-à-dire quand tu lâches Dieu sait que tu as lâché rien n'est caché si tu es sincère avec le Seigneur il va être sincère avec toi lui il est fidèle même si tu n'es pas sincère lui il est toujours sincère confie-toi ton Dieu parce que le temps est miné tu peux arriver à n'importe quel moment ton Seigneur t'aime je t'aime aussi mon frère ma soeur que la gloire de l'éternel lui revienne au siècle des siècles Amen 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 Shalom Shalom Shalom